Bienvenue au stade Pierre de Bonnemann, je me présente, M. Boucher-Roland, dirigeant à l'AS Bayard Saumur. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre association et présenter l'Assozéro-Déchet. Le club de la Bayard, c'est avant tout 300 licenciés pour cette saison à peu près, avec une trentaine de dirigeants et environ 20 éducateurs. Nous sommes devenus une Assozéro-Déchet en signant une convention avec la société Kyrielle et la mairie de Saumur en septembre 2018. Nous avons été les premiers à signer cette convention sur la ville de Saumur en tant qu'association. Donc pourquoi on en est venu là ? Moi j'étais responsable à l'époque de l'intendance du club et en faisant mon tour tous les lundis matin, je trouvais plein de bouteilles, plein de canettes autour des terrains que j'étais obligé de ramasser et aussi beaucoup de mégots de cigarettes. Nous avons contacté la société Kyrielle qui a travaillé avec nous, avec madame Stéphanie Chappé que je remercie pour son travail, qui nous a aidé dans toutes nos démarches associatives. Nous avons supprimé les canettes en fer pour diminuer nos stocks de poubelles en remplaçant les canettes et les bouteilles en verre par des pichets et par des gobelets en plastique. Nous avons mis en place aussi le tri des déchets avec les poubelles bleues et les poubelles jaunes pour les déchets papier et les déchets de tous les jours. Aussi, nous avons mis en place la récolte de bouchons plastiques pour les envoyer à la spire. Dans notre programme éducatif aussi fédéral avec la Fédération française de football, nous avons mis aussi en place des ateliers pédagogiques avec les enfants sur le tri des déchets pour la réduction aussi des déchets. Nous avons mis aussi en place des réunions avec les dirigeants et les parents pour qu'ils sachent aussi que notre association va participer à cet assaut zéro déchet. Sous-titrage Société Radio-Canada